Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on a un invité spécial, Brendan Dubois, afin de parler de son parcours puis comment est-ce qu'il a réussi à devenir libre financièrement à l'âge de 21 ans. Donc sur ce, bonne écoute. Alors comme vous savez déjà, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va dire, regarder, discuter, échanger, peu importe, tout ce qui finit par « et » ne peut pas être pris comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. Le trading et l'investissement, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Nous ne sommes pas conseillers financiers, comme je l'ai dit. C'est simplement notre avis personnel. Faites attention aussi à tous les scams sur Instagram, Facebook qui essayent d'usurper l'identité, peu importe, moi, de JP, tout le monde. Ce sont des scams, ce sont des arnaques, ce sont des fraudes. Ne leur répondez pas, bloquez-les, signalez-les. On ne va jamais venir pour vous demander de l'argent, d'investir, d'envoyer de l'argent à tel endroit. Si vous voulez m'envoyer 10 bitcoins, vous avez le droit. Mais sinon, voilà. Yes! Bienvenue. Merci. Merci. Super. Bien, écoute, je pense que avant de commencer, tu peux prendre quelques minutes pour te présenter, parler de ton parcours. Oui, exact. Moi, c'est sûr que dès un jeune âge, j'avais toujours l'envie un peu de générer de l'argent. Un peu comme, je vais dire, comme tout le monde, mais tout le monde intéressé par les finances en général. Je n'ai jamais vraiment grandi dans l'argent. Moi, le trading, quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est une belle manière de faire des sous. Il y avait plusieurs domaines un peu, tout m'intéressait parce que j'ai tout le temps eu la fibre entrepreneur un peu en dedans de moi. Puis, j'étais comme, tu sais, je sais que le trading, ce n'est pas considéré comme, tu n'es pas un entrepreneur nécessairement, mais quand même, tu sais, c'est comme une façon de faire de l'argent ou de qu'avoir un emploi. Tu sais, fait que moi, j'ai décidé, bien, je vais apprendre ça. Puis, en même temps, j'avais quelques projets qui allaient par là, tu sais, admettons, j'apprenais un peu sur le dropshipping. Au début, je n'étais pas sérieux. Je n'étais genre, bon, bien, qu'est-ce que je peux apprendre qui m'apporterait du point A au point B où je veux me rendre, tu sais, je ne veux pas nécessairement avoir un emploi. Fait que j'ai décidé, bien, je vais m'informer, tu sais, sur YouTube un peu comme tout le monde, tu sais, comment faire de l'argent. Tout le monde l'a fait, là. Oui. Tout le monde a déjà fait ça. Fait que c'est exactement ce que j'ai fait. Fait que je te dirais, vers, admettons, 15-16 ans, j'ai commencé à m'intéresser au trading. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé particulièrement, c'est que tu n'as pas besoin de gérer d'employés pour faire des sous. Tu sais, je veux dire, le trading, c'est ça, c'est une liberté financière de temps, de qu'est-ce que tu veux, parce que tu n'as rien à gérer à part toi-même. Fait que le seul contrôle que tu as besoin d'avoir, c'est sur toi, tu sais. 100%. Oui, nice. Mais, et qu'est-ce qui t'a fait découvrir le trading? Parce que, tu sais, tu avais faim, tu voulais faire plus d'argent. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le trading? Qu'est-ce qui t'a amené à dire, ah, ça, 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 ça t'a plu? Est-ce que c'est parce que c'est la chose qui t'a le plus intéressé dans ce que tu as trouvé ou c'est parce que c'est la... Qu'est-ce qui t'a amené dans le trading? Une bonne question. Qu'est-ce qui m'a amené dans le trading? En fait, c'est vraiment, au début, c'était vraiment mes recherches sur Internet. Je sais comme, qu'est-ce qui pourrait m'apporter de l'argent de un? J'ai tombé sur le trading. Ça m'intéressait plus, ça m'intéressait plus parce que j'ai toujours apprécié, tu sais, je ne sais pas, je voyais la spéculation, tout ça, faire de l'argent. Je ne veux pas, c'était de faire de l'argent rapide au début. J'étais comme, ah, il y a eu le day trading, ça a de la malade. Il y a du monde qui font, je voyais du monde faire 3 000 $ une journée puis là, moi, j'étais étudiant, j'étais un petit jeune encore puis j'étais comme, ça serait malade de faire ça. Puis je ne voyais pas ce potentiel-là. Je crois que c'était vraiment au niveau potentiel que je voyais dans le trading plus qu'un autre marché parce que, pas qu'un autre marché, mais qu'une autre industrie parce que le trading, je ne veux pas, il n'y a pas de limites. Tu sais, admettons, je ne sais pas si vous le savez, mais le marché du forex, avant de ne plus avoir de liquidité, ça va être long. Ça fait qu'on va toujours pouvoir grossir son compte comme on le veut tandis qu'avoir une business, il y a un certain cap à un moment donné qu'on peut atteindre. C'est sûr qu'il y a des outils de leverage, mais on rentre-tu là, il n'y a pas de cap, on va dire, sur le trading tandis qu'une entreprise peut en avoir. Ça fait que c'était vraiment l'opportunité qui a amené le trading qui m'intéressait puis de fil en aiguille, je commençais à apprendre sur le trading en mettant avec des vidéos mais je me suis vite rendu compte que ce n'est pas avec des vidéos YouTube que je vais être profitable. Ça fait que j'ai commencé à m'éduquer, à m'informer, à acheter des petites formations ici par là puis ça non plus, ça ne m'a pas amené grand-chose, je dirais, mais après ça, une fois que j'étais beaucoup plus sérieux, j'ai investi quelques milliers de dollars dans mon trading et tout ça, à ce moment-là, ça a décollé. Ça fait combien de temps que tu trades? Là, en fait, depuis j'ai 15-16 ans, je trouvais ça vraiment intéressant. Je te dirais, depuis ce temps-là, je regarde les marchés ici par là, mais je suis sérieux depuis à peu près mes 18 ans. Je te dirais, ça fait trois ans, trois ans et demi. Cool. Ça fait que tu t'es lancé, on va dire officiellement, il y a… Officiellement depuis mes 18 ans. Il y a trois ans. OK, cool. Ça t'a pris combien de temps pour devenir rentable depuis tes débuts? Parce que ça fait trois ans que tu es là-dedans, mais on s'entend quand tu commences, ce n'est pas nécessairement que tu es rentable. Ça fait que ça t'a pris combien de temps de devenir rentable? Combien de temps ça m'a pris? Je te dirais que exactement, je ne pourrais pas te le dire, mais ça fait à peu près deux ans et demi, trois ans une certaine connaissance aussi de base en finance, je ne veux pas. Je lisais beaucoup de livres, ça m'avait beaucoup appris, mais dès que j'ai appris un système, que j'ai fait une formation, j'ai appris un système avec cette formation-là, puis ça m'intéressait beaucoup parce que c'était du swing trading, j'avais le temps, j'étais capable de l'appliquer même à l'école. J'étais à l'école, j'étais capable de tout faire mes analyses, tout ça, c'était du swing, ça ne me demandait pas beaucoup de temps et tout. Puis directement, quand j'ai eu un système à mettre en place, pour vrai, c'est là que ça l'a décollé, ça l'a décliqué parce que moi, j'y allais un peu selon mon intuition. Tout le monde fait ça au début, c'est comme, mon ami me parlait de telle affaire, je vais l'essayer. Mais ça ne marche pas comme ça, c'est le trading. Dès que j'ai eu vraiment un système d'analyse technique, d'analyse fondamentale derrière, puis que j'avais une bonne exécution derrière, à ce moment-là, c'est là que ça l'a décollé. Mais j'étais profitable, ça n'a pas été, au début, à mes 18 ans, j'avais mis mon premier, admettons, 1000 dollars dans mon trading, puis je tradais aussi les actions avec un compte personnel, tu sais, ailleurs. Fait que, je te dirais, niveau trading slash investissement, je suis profitable depuis pas mal le début, tu sais, admettons, depuis mes 18 ans. OK, cool. Puis ça serait quoi, disons, les obstacles auxquels tu as fait face que tu pourrais nous partager? Je crois que ça pourrait être assez intéressant comme sujet. Les obstacles, un petit peu, seulement liés au trading ou en tout, tu es un peu, parce que tu disais que tu voulais plus mon background au niveau… Bien, tout ce qui est relié au niveau… Indépendance financière. Tout ce qui peut se relier à l'indépendance financière, le trading, tout ça. L'obstacle vraiment principal, c'était mon entourage. Pour vrai, au début, c'était vraiment dur parce que je n'avais pas vraiment d'amis nécessairement qui trouvaient ça vraiment intéressant, le trading. Je suis un peu seul là-dedans puis j'étais comme, bon, de qui je peux m'entourer qui peut me pousser dans cette voie-là, tu sais? Fait que c'est pour ça que j'ai eu besoin de mentors, l'heure qu'on se parle, j'investis plus de 100 000 $ en moi puis ça a été plus que de valeur. Que de temps, niveau mindset, niveau business, niveau trading, peu importe, ça a vraiment été de valeur. Fait que, niveau entourage, c'est vraiment ça au début parce que je n'ai jamais eu vraiment des parents avec un grand succès financier puis ils ne poussaient pas vraiment ça nécessairement tout ce qui était trading et tout. C'était plus traditionnel, aller à l'école après ça, avoir un bac, avoir un job, tout ça. Fait que quand j'ai décidé de changer cet entourage-là, j'ai lâché l'école aussi, tout ça, j'ai lâché l'université. Fait que c'est sûr que j'ai eu beaucoup de changements mais je te dirais l'obstacle principal à mon succès quand j'étais plus jeune, c'était vraiment l'entourage que j'avais. OK. Puis y a-tu d'autres obstacles que tu voudrais nous partager auxquels tu as fait face? Autant même dans ton processus d'apprentissage, je ne sais pas, as-tu cramé un compte? Comment est-ce que tu as fait face par rapport à ça? Non, pour vrai, oui, je comprends. Fait que niveau trading, sérieusement, obstacle, pas vraiment. J'ai tout le temps été quelqu'un de conservateur vraiment puis avant de risquer mon argent, je faisais attention en maudit. Je n'étais pas le genre de personne qui va aller flipper un compte de 1000 $ ou 2000. Chaque dollar que je mettais, je savais que j'allais travailler fort pour puis c'était justement un problème ça justement parce que j'avais de la misère à risquer beaucoup parce que je considérais trop l'argent comme du temps. J'étais comme au début, je voyais, ah bien, je viens de faire une perte admettons juste 200 $, mais là, ça vient de me coûter tant d'heures de job. Vu que je le voyais de même, ce n'était pas bon pour mon trading parce que je n'étais pas à l'aise de risquer puis à l'aise de suivre mon système. Ça me rendait plus émotionnel. Ça, c'en est un obstacle aussi. J'ai appris à me décrocher tranquillement de plus en plus que j'apprenais sur le trading puis la psychologie, mais ça, c'en est un point majeur. C'est intéressant parce que la plupart du temps, les gens deviennent émotionnels parce que justement, ils risquent trop. Ils sont greedy, ils veulent plus, ils veulent flipper les comptes et ils risquent trop. Mais toi, c'était à l'inverse. C'était émotionnel parce que tu risquais, tu ne prenais pas la chance de risquer plus. C'est quand même intéressant. Je pense que c'est une des premières fois que j'entends le côté inverse. C'est pour ça que je n'ai jamais busté un compte puis en fait, blow un compte parce que vraiment, à chaque fois que je risquais, de base, de la façon que j'ai appris, c'était 1 à 2 % par trade. Je commençais comme ça. Je respectais ce risque-là. À un certain point, j'ai décidé, moi, la façon dont je le voyais, j'étais comme, bon, on voit que je suis constamment profitable. Ça va bien. J'ai un système. Tout va bien. J'ai décidé de faire, c'est quoi mon revenu avec mon emploi puis quel revenu que je suis capable de mettre de côté. Je mettais pratiquement tout parce que j'étais chez mes parents. Je me disais, je fais 2 000 par mois par exemple. Je prends un trade par semaine, ce qui veut dire à peu près 4 trades par mois. Je vais diviser ça par, admettons, 2 000 divisé par 4 qui va me donner le montant que je peux risquer par trade de plus qu'un pourcentage de mon capital actuel. C'est là que mon compte a commencé à grossir aussi de cette façon-là parce que j'overrisquais mais d'une bonne façon parce que j'injectais tout le temps de l'argent dans mon compte de trading qui couvrait mes pertes. C'est un peu de la façon que j'ai faite mais oui, c'est le seul moment que je dirais que j'ai commencé à être beaucoup plus à l'aise à prendre du risque et à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus rendu un problème, détachement total à l'argent. Oui, une perte, ça peut faire mal mais tu es tellement habitué d'en avoir et des gains, la même chose. Si tu es émotionnel à tes gains, tu vas être émotionnel à tes pertes. Le but, c'est de rester neutre le plus possible. À un moment, ça devient juste des numéros sur un ordi. Oui, c'est parce que tu ouvres ton téléphone et tu es comme des chiffres rouges, des chiffres verres. C'est des points. Moi, je vois ça comme des points. Exact. C'est comme un jeu. Exactement. Rendre à un certain stade, c'est quand tu ne dépends plus. C'est justement, tu disais l'indépendance financière mais c'est ça. Une fois que tu es bien, tu sais que tout va bien même si tu perds quelques trades ou même plusieurs trades d'affilée, c'est à ce moment-là que tu peux te détacher parce que je pense que c'est très dur de se détacher de l'argent tant ou si longtemps que tu n'es pas dans ce scénario-là. Tant que tu te dépends de justement, tu as besoin de mettre de la bouffe sur la table parce que tu es une famille ou j'en ai un, un élève justement qui lui, il tradait un gros compte et justement, il t'arrivé de grosses erreurs dessus avant même de rejoindre notre programme et il y avait tellement de pression sur son trading parce qu'il tradait un petit compte à la fin et il devait fournir pour sa famille. C'est parce que quand tu as le stress de la famille, crée-moi, tu fais du over-trading. Tu fais du over-trading, là tu te dis ah ben crime, j'ai pas assez d'argent sur la table fait que là je vais aller travailler, je vais essayer d'avoir un autre revenu puis là, toute cette grosse pression-là vient affecter directement tes résultats. Qu'est-ce que j'ai dit à ce gars-là? Justement, pourquoi tu ne prendrais pas une pause? Parce qu'à l'heure qu'on se parle, tu n'as juste pas un compte assez significatif pour être capable d'en vivre. Je veux dire, tu ne peux pas en vivre avec 4 000$, mettons tu comprends. Fait que si tu essaies tout le temps de le flip puis de le flip puis de le flip puis à chaque fois tu enlèves tes gains parce que tu en as besoin pour nourrir tes enfants ou peu importe, ça ne le fait pas. Ça va juste finir par tu vas blow up et puis voilà, tôt ou tard, c'est ça. C'est ça. C'est la pression aussi qu'il se met énormément en arrière parce que tu as besoin de cet argent-là pour payer X, Y, Z donc c'est sûr que tu finis par prendre des mauvaises décisions surtout quand tu rentres comme la famille, les enfants en jeu. Je veux dire, moi j'ai une fille puis au niveau du trading, c'est correct, ce n'est pas cette problématique-là mettons que je peux faire face mais si lui a besoin de cet argent-là puis qu'il y a une fille, c'est sûr qu'il ne veut pas que son enfant manque de nourriture. Fait que tu viens non seulement rajouter une pression, en fait tu rajoutes une pression supplémentaire parce que tu te dis OK, il faut que je paie mon loyer, il faut que je paie ici mais il ne faut pas que mon enfant manque de rien. C'est littéralement une pression supplémentaire. Tu as été au maximum des émotions. Puis pour vrai, on regardait les résultats, oui, il y a des bons résultats mais il s'agit d'une couple de semaines dans le rouge puis c'est fini. Je veux dire, il ne fournit plus. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de step back, de trouver une autre source de revenus puis de ne pas, tu sais, comme le trading, il ne faut pas qu'au début, tu en aies besoin pour tes dépenses. Moi, je le vois vraiment comme ça parce que la journée où tu en as besoin puis tu n'as pas un capital suffisant, pour vrai, je ne crois pas que tu peux avoir du succès à long terme avec ça. C'est mieux d'avoir une autre source au début surtout. Et là, toi, tu swing trade. Exact. Ok, nice. C'est rare les swing traders. Yes. Team swing. Un swing trader, moyen long terme, mettons. Je hold pendant plusieurs mois. Comme toi. Comme toi. Si je fais la même chose. Moi, les positions rapides, c'est genre si je ferme une position en une semaine, c'est légendaire. D'habitude, une position rapide, c'est à deux, trois semaines. Ok, nice. Puis tu tradais quel marché en particulier? Moi, à la base, quand je tradais le forex, je tradais l'euro GPY et GPB-GPY. Ça, je les ai abusés. Je tradais gold. Je tradais oil juste quand il y avait du gros fondamental, comme quand il est allé à zéro. On était là avec cinq gars et puis on a short de 17 $ à 0 $. Tout le monde était comme vous êtes attardé. On était comme yo, comme fondamentalement, c'était comme c'est jamais arrivé, mais tout disait ça. Les gens le faisaient pas juste parce qu'ils voulaient pas prendre le fait comme maintenant, c'est impossible que ça aille à zéro, c'est jamais allé à zéro, c'est jamais allé en dessous de ça. Puis c'était comme oui, ça, c'est ce qu'on sait, mais quand tu analysais les données, c'est pas ça que ça donnait. Nous, on était là comme incroyable. nous, on a short de 17 $ à 0 $. Le broker après, en tout cas, c'était malade quand il est reparti. Quand il est reparti. Ça, c'était une belle passe de swing aussi. Ça retombait là. À chaque 10 minutes, c'était comme, tu le voyais juste tomber là 20, 18, 17, 15. En tout cas, c'était insane. C'était incroyable quand même. C'était insane. Tu sais qu'il est allé jusqu'à moins 30, mais les brokers ont fermé tout le monde à 0. Ils ont fermé toutes les positions à 0, mais... Il semble que c'est moins 40. Moins 30 ou moins 40. C'est quoi dans le genre? Oui. C'est fou. Quand tu y penses, c'est du pétrole. C'est négatif. Genre, théoriquement, tu aurais pu aller là-bas et tu aurais donné 40 $ pour un baril. Là, c'est l'inverse. Oui. Et justement, tu dis que tu es un swing trader et tu parlais de ton système. Est-ce qu'il y a une pièce d'information, quelque chose qui a fait que tu passes justement de... De pas profitable à profitable. Oui, de pas profitable à profitable, mais vis-à-vis de ton système. Parce que j'imagine qu'un système, t'en avais un. Mais j'avais pas vraiment... C'est ça. T'avais pas vraiment ? Avant, non. Ah, OK. J'étais plus en mode intuition. Tu sais, je regardais quelques indicateurs. OK. Comme, tu sais, pour vrai, c'était rien de concret. T'avais pas de planter. C'était vraiment pas sérieux. Tu sais, je vais être honnête. C'est vraiment pas sérieux. Puis la journée où j'ai eu un système vraiment à mettre en place et puis j'ai vraiment investi aussi en moi au niveau psychologie, tout ça, bien là, ça l'a débloqué. Mais vraiment, juste purement technique, ça fonctionnait avec le système de base. Puis mes connaissances fondamentales, j'en avais, oui, à la base, mais pas énormément développées. Mais ça m'a permis de les développer. Puis en plus de ça, j'allais au cégep puis j'ai étudié un peu la macroéconomie. Puis ça m'a vraiment aidé à en prendre davantage là-dessus. Mais c'est ça qui m'a rendu profitable en fait. Le fait d'avoir un système structuré, tu sais, tu passes de pas de système à un système. C'est totalement différent. Quand tu dis système, tu parles d'un plan de trading. C'est vraiment un plan de trading. Voilà. Juste pour que… Étape par étape, oui, j'ai un protocole que je suis. Puis tu sais, si mon analyse technique n'est pas, admettons, ça ne fait pas mon analyse technique, mais je ne vais pas prendre de trade. Même si la vision fondamentale est bonne, admettons, je pense que, admettons, le pétrole peut augmenter en valeur dans les prochains mois, exemple. Mais s'il n'y a pas d'endroit technique que je peux prendre le trade, je ne vais pas le prendre. Je vais être patient et je vais attendre qu'il y en ait un. Sinon, je veux juste manquer le mouvement et ce n'est pas grave. Il va y en avoir d'autres. Mais c'est vraiment ça. Puis, moi, j'utilise l'analyse technique comme moment opportun pour m'exposer au marché où j'ai déjà une idée derrière. Fait qu'il y a un moment que j'ai une idée fondamentale que le pétrole va augmenter. Mais là, je vais essayer de le timer une fois. Puis là, c'est toujours aligné en fait à cette idée-là que j'ai derrière. Fait qu'un peu, admettons, les trades que j'ai pris récemment sur le JPY, je ne sais pas si tu peux voir, mais ils perdent beaucoup de valeur. Mais là, depuis 2020, je ne trade plus le Forex. Je trade seulement Ethereum et Bitcoin. Pour vrai? Juste ça? Puis tu fais du... Tu le short depuis tellement longtemps. Je le longue, je le short. Mais j'ai... En fait, j'ai retiré tout l'argent que j'avais en Forex et j'ai tout mis... Tout ce que j'avais dans mes comptes en banque et dans mes comptes de Forex, j'ai tout mis en Ethereum en novembre 2020. J'étais à genre 400 $. Je voyais les institutions commencer à rentrer. Oui. Moi, je suis dans la crypto depuis début 2017. Tu as fait des belles passes. Oui. Je fais des belles passes. Et je regardais toutes les institutions rentrer. Toutes les institutions rentrer. Mais... Ils ne le disaient pas ouvertement, mais comme quand tu venais à regarder, tu es comme, OK, mais si tu fais ça, c'est parce que tu as un intérêt à ça. Fait que tu regardais toutes les données et tu étais comme, yo, les institutions comme Samsung et tout ça. Je parlais déjà de Samsung qui allait ouvrir un magasin dans un métaverse en 2020. Et ils l'ont fait en 2021, un an et demi plus tard. Mais si tu regardais l'information, l'information te le dit. C'est juste que les gens se... Ils ne veulent pas aller chercher l'information. Moi, je voyais ça, c'est comme, c'est sûr, c'est sûr qu'ils vont le faire. Et JP Morgan qui a ouvert aussi Onyx dans un métaverse. Mais tous ces métaverses-là, Sunbox et CentralN, c'est-à-dire sur Ethereum. Alors moi, j'étais... Ça faisait un bout, je le suivais depuis le début 2017. Mais en 2020, tout l'été 2020, je regardais et j'étais comme, yo, c'est vraiment bizarre ce qui se passe. J'étais comme, c'est pas juste un bull run qui s'en vient comme tout le monde pense. J'étais comme, il y a des institutions qui viennent se mettre derrière. Il y a du smart money qui vient se mettre derrière. Ça, c'est quelque chose. Puis c'est le track parce que c'est là l'exemple poste. Exact. Et là, j'ai dit, OK, je vais prendre tout l'argent et puis moi, ça faisait... J'ai quitté mon travail en 2018 à cause du trading, à cause du Forex. J'ai pris tout l'argent que j'avais dans tous mes comptes de banque. J'ai pris tout l'argent que j'avais dans tous mes comptes de trading. J'ai tout mis dans Ethereum. T'as... J'ai tout mis dans Ethereum. Je regardais Ethereum. J'ai racheté d'autres trucs, du Bitcoin. C'était vraiment confiant, mettons. J'attendais. Ça faisait tellement d'années que je regardais les moves. J'ai regardé tout l'été parce que je voulais pas bouger quelque part, mettre tout à un endroit à cause d'un bull run. Des bull run, il y en a. Des bull run, il y en a. Ce que j'attendais, c'est de voir les institutions rentrer. Et je me souviens, je disais, on était avec des gens de l'équipe, de la communauté puis je disais, gars, c'est pas un conseil financier. Moi, je viens de prendre tout mon argent de tous mes comptes de forex, tous mes comptes de banque et je viens de le mettre dans Ethereum. Je me souviens, Kevin Roda était là puis Kevin a fait la même chose. Le gars a mis plus de 100 000 $ dans Ethereum. Il était à 400 $. Mais l'information était là. Alors, je suis pas rentré pour le bull run. Genre, il y a plein de cet argent-là qui est encore là, même maintenant après la correction. Je m'en fous parce que quand j'ai vu les institutions rentrer, les institutions, ils rentrent pas pour 5 ans là comme ils rentrent pour le long, long, long terme. Puis de toute façon, un an et demi après, Sandbox et puis là maintenant, maintenant, on l'a vu là dans les deux dernières années, même encore maintenant, toutes les institutions qui sont en train de rentrer, HSBC, une des plus grandes banques du monde qui vient de rentrer en partenariat et ouvrir justement un projet dans des centrales l'Inde. Mais des centrales l'Inde, c'est un métaverse, mais il est bâti sur quel protocole? Ethereum. Tout est basé. Voilà, et c'est pas nécessairement Ethereum qui est le... Tu sais, on parlerait de... Est-ce que je l'ai dit maintenant? On va le dire comme sujet de podcast. Je pense qu'on va le dire comme sujet. On va en parler hors... On va limiter un petit peu. On va en parler hors podcast après. Mais tout ça pour dire qu'il y a juste... C'est cette information-là qui est venue intéressante. Les gens pensent parce qu'il n'y a pas de fondamentale en crypto. Il y a énormément de fondamentale. Il y a autant de fondamentale que dans le forex, même voire plus, parce que tu dois aussi évaluer le projet en tant que tel comme si c'était un stock de compagnie. justement qui fait ça puis il fait plusieurs milliers de dollars avec la crypto puis c'est juste quand tu prends le temps puis tu analyses vraiment les projets et tout ça puis vraiment... Ton idée fondamentale va être développée, peu importe ton système technique va te permettre de pouvoir te positionner sur ton idée. C'est pour ça que je dis, tu sais, le monde qui disait, ah non, je ne shreds pas avec le fondamentale. Bien, tu sais, c'est parce que... C'est comme... Tu fais quoi? Tu sais, oui, tu peux être un peu profitable, mais ça va optimiser grandement ta profitabilité le fait de... À moins que t'aies un... Comme moi, j'ai des gars que tu connais bien que... Un scalper, oui, il peut faire 100. Mais ça doit être des... Les scalpers doivent être vraiment bons. Vraiment, 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 Tu fais un gorille là-dessus, là, c'est rendu un robot. Il y a une même. Ouais, ben, c'est ça. Et ils ont besoin d'une discipline. La plupart des... 99% des scalpers vont pas être profitables parce que c'est vraiment un type de scalping. Puis combien de fois tu t'envoies un, tu sais, augmenter un compte de, admettons, de 1000 dollars à quasiment un million puis, bam, plus rien. Ouais, 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 ouais. C'est fou, hein? Non, c'est... C'est intéressant. Puis, dans le fond, vu que tu swing trades, entre swing traders, je vais te poser la question parce que je sais que la plupart des gens, ils swing trades pas. Comment tu gères ton trade? Parce que tu vois, quand tu scalps, t'as pas de gestion de trade. Quand tu détrades, ta gestion de trade, c'est quoi? TP1, TP2, tu montres ton stop-là sans me rééquilène. On ne change jamais avec un TP, quasiment. Exact. Moi non plus. Alors, c'est quoi ton... Ça, c'est quelque chose qu'on parle, mais très rarement. Ouais, c'est une super bonne question. C'est quoi ton trade management? Parce que quand tu swing et t'es dans une position pendant six mois, tu peux pas juste laisser la position, puis... Surtout que c'est du swing comme moyen-long terme. Fait que c'est pas un swing trade que tu gardes quelques jours, là. Ouais, exact. Puis, comment que je sors, c'est vraiment... De un, il faut toujours que mon idée fondamentale soit présente. Fait que si jamais il y a un changement drastique. Exemple que je suis dans la position depuis deux mois puis ça va bien, bien, bien. Puis, je vais toujours, en mettant d'un point de vue technique, je vais commencer avec le plus facile. Bien, je fais juste déplacer, en mettant, mon stop-plus selon les structures de marché. À chaque fois qu'il y a un breakout nouveau qui est considérable selon le time frame que je trade. Exemple que je tente daily, puis il y avait une belle correction puis tout ça. bien, je veux toujours à peu près que ça soit la même proportion. On va dire, je ne vais pas déplacer mon stop-plus sur un petit flag pour absolument rien, pour ne pas laisser assez d'espace au marché de... Ouais, parce que quand tu swing... Oui, parce que tu as besoin d'espace. De plein de respirer. Personnellement, c'est ça. Fait que j'attends une prochaine structure de marché considérable. Une fois qu'on a son breakout, bien, je déplace mon stop-plus. Puis là, je vais suivre la tendance comme ça. Si jamais, par contre, on commence à avoir un renversement, puis je vois que là, c'est une correction, mais au sens opposé de moi, qui commence à se former, puis là, il y a son breakout, mais là, je peux sortir là. Moi, c'est mon point de sortie, puis... Ou point de sortie, ça serait que finalement, ça tombe sur mon stop-plus puis j'ai déplacé à la prochaine structure. Ça, c'est du point de vue technique. Donc, tu n'as pas nécessairement de take profit. Non, jamais. C'est vraiment... Tu rentres dans un swing parce que tu avais ton analyse fondamentale qui te montrait, par exemple, un achat. Tu avais une zone technique qui était un super bel achat. Donc, voilà. Technique fondamentale te montrait l'achat. Tu rentres et tu suis avec ton stop-loss sécurisé des profits tout le long du trade jusqu'à temps que tu vois un changement dans le fondamental, dans la tendance. Et là, tu le fermes manuellement ou tu te fais frapper le stop-loss, mais ce n'est plus un stop-loss, c'est un stop-profit. Oui, c'est ça. Voilà, tu rentres tes profits. Mais c'est ça. J'utilise ça. Puis, admettons que je vois, par contre, j'utilise le RST, le MACD. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais je regarde surtout les divergences. Moi, c'est la seule raison pour... Le seul indicateur que j'utilise... D'ailleurs, les gens ne le connaissent pas beaucoup. Tu regarderas le Money Flow Index. OK. Le Money Flow Index, c'est un RSI mélangé avec le volume. Parce que le RSI, c'est juste Relative Trend Index. Le Money Flow... Money Flow Index, c'est un Relative Trend Index, mais qui prend en considération le volume. Puis, le volume, c'est un beau mix. Et ça ressemble exactement un RSI, mais qui prend le volume. Et les divergences là-dessus, c'est solide. Tu peux même avoir genre juste ton RSI. Peut-être que tu peux le rajouter comme troisième. Mais moi, je te le dis là, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. OK. Bien, oui, je t'écris. C'est un RSI avec le volume. Ah, c'est nice. Je vais essayer de l'intégrer. La divergence là-dessus. Exact. Si jamais il y a des grosses divergences, puis que là, je vois que le graphique continue à monter, monter, mais par contre, il tabarouette, il y a des populaires divergences, un peu comme il y avait sur le Bitcoin juste avant. Ça, c'en est des énormes. Genre, ils sont flagrantes là. Tu ne peux pas les manquer. C'est huge là. C'est genre... C'est ça. Exact. Mais que je vais faire, c'est que je vais être plus agressif sur la façon dont je vais bouger mon stop loss. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver? Je me fais sortir, puis finalement, il y avait justement un gros mouvement baissier. J'aurais perdu beaucoup plus si je n'avais pas été plus agressif. Ça fait que tu sécurises beaucoup plus de profits de façon plus agressif. Quand il y a beaucoup de risques sur le trade, puis ils performent bien encore, là, je vais être plus... Je vais récolter un peu plus. Je vais être plus agressif sur ma collègue de profit. Au niveau de tes entrées, j'imagine que toi, tu cherches tes zones d'entrée sur du daily. Oui. Est-ce que tu restes sur du daily ou ensuite, tu vas zoom in jusqu'à du 15 minutes, 5 minutes pour avoir une entrée? je ne sais pas d'être un sniper. Je ne suis pas ça. Je fais tout le temps monthly, weekly, daily, 4 heures parfois pour mieux comprendre un peu la structure. Si jamais c'est une structure un peu plus, admettons, un flag que je regarde et j'ai de la misère à comprendre, je vais aller en 4 heures. Mais comme la majorité du temps, c'est daily, je vais prendre mon entrée au maximum en 4 heures. OK. Nice. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi? Je ne le sens pas. Oui. Parce que de toute façon, la structure est bien identifiable en 4 heures quand même selon mon système de trading. Tu vas jusqu'à 4 heures quand même. Oui, quand même. Parfois, des fois en daily, mais que je veux dire, c'est qu'à mettons, ta structure est claire, nette et précise, mais tu n'as pas besoin d'aller à la plus court terme. Si jamais, moi, j'attends un bris et c'est celui-là. Admettons, je regarde le niveau clé que je veux qu'il brise, même si je vais en 15 minutes, je veux dire, ça va être le même niveau. Que je vais faire, je vais identifier la zone que je veux. Je vais peut-être mettre un ordre, un pending order pour que ça me déclenche directement quand ça break out, mais je ne vois pas la pertinence nécessairement d'aller jusqu'en 15 minutes. Fait que 4 heures, c'est vraiment plus pour les entrées un peu plus court terme que je veux prendre puis mon risque est différent aussi. OK. Ça me tombe, comme là, j'ai une position bientôt qui s'en vient, bien, j'imagine, ça break out. J'ai un pending order en ce moment, puis là, c'est un peu plus court terme. Je les prends en 4 heures slash une heure. Fait que ce trade-là, il n'y a pas le même risque qu'un risque de trade en daily, mettons, moyen et long terme. Fait que ce que je fais, c'est souvent, je vais split mon risque en deux quand je vais avoir une entrée plus court terme. Fait que je ne veux pas que mes trades à court terme affectent mes trades à long terme. Parce que c'est quoi le point de trader à long terme si je suis pour affecter mes trades à long terme. Fait que j'ai un plus gros risque sur mes trades à long terme que les long terme. OK. Make sense. Et en parlant de risque, comment tu gères ton risk-reward ratio si tu n'as pas, par exemple, un take-profit défini? OK. Comment que je gère mon risk-reward? Bien, je vais toujours le target, admettons. Je ne veux pas avoir de take-profit. OK. Tu n'as pas de take-profit, mais tu as une zone clé. J'ai une zone clé. OK. Exact. Exact. Fait que je ne veux juste pas que rendu là, ça ne me sort du trade pour aucune raison parce que ça pourrait continuer. Oui, si tu t'en as après ton analyse. Si je décide de sortir là, je sors là. OK. Puis comme je disais, si le fondamental change, bien, qu'est-ce que je veux faire? C'est souvent, admettons que j'ai trois trades exposés sur la même idée fondamentale. Mais tu ne veux pas, c'est considéré comme étant un trade parce qu'on s'expose sur la même idée. Exemple que tu prends, je ne sais pas, AUD, JPY avec AUD, USD parce que c'est des moments différents. Ils sont quand même corrélés ensemble. Ça reste quasiment la même idée qu'il y a derrière, un peu différent. Mais que je veux faire, c'est que si jamais j'ai deux risques dessus au même moment, bien, à ce moment-là, je n'ai pas respecté mon risque parce qu'ils sont corrélés ensemble. Ça fait que je pourrais avoir deux pertes en même temps. Ça fait que je veux faire, c'est que si jamais j'ai trois trades à différentes places et j'ai scaled in sur mon idée, bien, qu'est-ce que je veux faire, c'est que si jamais le fondamental change d'un coup, bien, je vais essayer de prendre un hedge qui va me permettre de couvrir justement à court terme. Nice. Nice. Moi, je suis content qu'il y ait parlé de hedging parce qu'on en avait déjà parlé sur un des podcasts. C'est tellement utile. Quand tu swing trades, le hedging, c'est la vie. Ce que j'ai réalisé, c'est que le plus grand challenge du hedging, c'est que les gens, en faisant du hedging, leur risque-reo de ratio, leur gestion de risque devient horrible. Ah non, c'est ça. Horrible. C'est surtout que tu ne fais pas du hedging, ça, c'est mon avis, quand tu viens de commencer. Ah non, 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 non. Tu ne vas pas te tirer dans les jambes. Quand tu viens de commencer, tu prends ta position. Oui, ça, ça. Position par position. Tu vas prendre à manager une position pour quelqu'un qui te démarre ou qui a pas trop l'expérience, c'est déjà un bon challenge. Je vais te dire à mes étudiants, ce n'est pas essentiel à la profitabilité. Ce n'est pas essentiel le hedging, mais tu vas l'optimiser pas mal. Puis souvent, mes hedges, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer c'est quoi la perte que je pourrais avoir. Par exemple, que j'ai des positions encore à risque parce que mon stop-lose n'est pas en profit. Mais là, je vais calculer. Ok, parfait. Maintenant, j'ai 3% de mon portefeuille en ce moment qui est à risque sur l'idée que je commence à changer. Mais ce que je vais faire, c'est calculer mon hedges au minimum. Il faut que ça couvre ça. Je vais calculer mon risque si je le coupe de moitié vu que mes hedges sont souvent du court terme contrairement à mes moyens et long terme qui peuvent rouler. Donc souvent, ce qui est nice, c'est que je vais prendre un hedges, il y avait un risque. Puis là, je vais profiter du risque à court terme qu'il y a eu. Mais vu que c'est une position court terme, je vais la fermer. Finalement, c'est le même pas de chez mes stop-lose et ça repart dans ma direction. Ça fait que ça, c'est des trucs nice qui peuvent arriver. Souvent, tu profiter juste d'un petit renversement à court terme pour que finalement ça repart dans ta direction. Ça fait que tu prends des positions opposées mais avec un profit qui couvre le stop-lose de là. Donc, tu viens, dans tous les cas, tu viens couvrir la carte. Dans tous les cas, si tu fais SL, tu as récupéré ce risque-là. et tu as fait du profit au final. Si tu te fais SL, tu as couvert et si tu ne te fais pas SL, tu as fait du profit et tu continues à faire du profit. Profi, profi, on aime ça. C'est ce qu'on veut. Super. Et moi, je suis parti. Ouais. On a encore un peu de temps. Ouais, on peut encore 5 minutes ? Ouais, 5 minutes. Allons-y. J'aime ça, poser des questions. Non, c'est nice. Je trouve ça cool parce que je trouve que peu importe ton niveau d'expérience, tu peux toujours apprendre. Et si tu veux être un... Si tu veux avoir ce leader, ce leadership dans le domaine que tu es, et je pense que le leadership en premier, ce n'est pas avec les autres, c'est avec soi-même. D'ailleurs, un super bon livre que je conseille à tout le monde, c'est The Self, Our Leader. C'est excellent de John C. Maxwell, excellent. Et c'est un livre 100% justement sur le leadership, mais de soi. genre, comment être un leader avec soi-même en premier, c'est trop fort. C'est fort, mais je n'avais jamais entendu ça être leader avec soi-même. Avec soi-même, bien sûr. Ça fait du sens. C'est comme la programmation neurolinguistique dans la vente. Tout le monde pense que c'est pour convaincre quelqu'un d'autre de faire ci ou ça, mais les gens n'ont jamais réalisé. Si tu es la vraie programmation neurolinguistique, c'est pour toi en premier. C'est sur toi-même que tu dois le faire. Mais en tout cas, là, si on va là-dedans, c'est parti. Ça va être un autre podcast. Et en fait, j'avais une dernière question. Toi, justement, là maintenant, tu as ton analyse fondamentale. Tu sais, tu nous as expliqué plein de choses. Ça va être un super bel épisode pour les gens qui vont écouter. J'espère que vous allez prendre. Si vous étiez dans l'auto là, arrêtez-vous et puis retournez en arrière et réécoutez le podcast, l'épisode. Je crois que ça va surtout être inspirant pour les jeunes qui veulent commencer sachant justement que je suis jeune aussi. Justement, moi, j'ai une question par rapport à ça, mais je vais te la poser après que ça m'ait terminé. On est vieux. Non, le merde. On n'est pas si vieux que ça. Non, le jeune. Ouais. Donc, là, quand tu fais ton analyse, c'est quoi les, par exemple, ton style un peu, tes points clés. qu'est-ce qui va faire que tu vas être comme, OK, là, ce niveau-là, ça, c'est un niveau intéressant. Voilà. Est-ce que tu as certaines informations que tu recherches à ce niveau-là? Ouais, c'est sûr, tu parles d'un point de vue technique seulement, j'imagine? Ouais, d'un point de vue technique, fondamental. On pourrait faire un podcast quand même assez long là-dessus. ben oui. Fait que c'est ça, d'un point de vue technique, c'est sûr que moi, personnellement, je regarde les structures comme tu le sais, puis c'est sûr que je vais regarder le big picture, fait que, mettons, je vais aller sur le monthly puis je vais identifier les niveaux importants, mettons, tu y en a qui l'appellent super résistance, mais comme, tu sais, c'est des niveaux clés que moi je dis, puis je ne trade pas les super résistance non plus, c'est vraiment les patterns, les breakouts des patterns en particulier que je regarde. OK. Fait que, mettons, j'identifie quelques niveaux importants, une fois que, tu sais, sur la structure monthly, après ça, je fais la même chose en weekly, puis je redescends daily. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, mettons, je vois qu'il y a assez d'espace au marché pour un bon mouvement dans la même direction de sa tendance actuelle parce que je suis un trend follower au final, tu sais, à la base. Donc, tu sais, c'est sûr que moi, je veux voir un gros potentiel haussier, point de vue technique seulement, tu sais. Puis, par contre, avant d'aller plus en détail là-dedans, le potentiel a été trouvé avant en fondamentale, tu sais. Avant même de regarder les graphiques, je suis capable de dire à quoi ressemble le graphique. Juste parce que j'ai une vision, tu sais, c'est ça que je travaille avec mes étudiants beaucoup puis c'est tellement important parce que si tu n'es pas capable de dire à peu près comment le marché peut se développer avec qu'est-ce qui se passe, tu ne comprends pas réellement, tu sais, comment que le marché bouge au final. Puis, une fois que j'ai ça, bien là, à ce moment-là, j'ai déjà mis le marché que je veux trader dans ma tête. Fait que là, je vais en technique dessus puis c'est là que je vais en fait désélectionner ceux qui ne sont pas vraiment avec un gros potentiel. Fait que d'un point de vue technique, c'est vraiment le niveau clé et tout ça. Après ça, les patterns, la tendance. Est-ce qu'il y a assez d'espace au marché d'atteindre un minimum de 3 risk-reward, exemple que moi je vise? Fait que si ça correspond à tout ça, bien là, à ce moment-là, je décide d'entrer dans ma position. Puis, je regarde aussi les MA, mais tu sais, c'est tous des petits add-ons que tu peux ajouter, tu en blanc, des petits indicateurs de plus qui optimise un peu des probabilités sur des zones qui peuvent être respectées différemment aussi parce que ce n'est pas tous les marchés qui vont le respecter de la même façon. Fait que c'est un peu ça. je vais désélectionner les MA qui ne sont juste pas respectés sur ce graphique-là pour justement garder l'importance sur mon graphique parce que c'est facilement, c'est facile de remplir un graphique de n'importe quoi. Ça ressemble à Star Wars. C'est ça, exact. Tu as l'impression que ce ne fait plus du trading. Un combat de vaisseau, Star Wars, avec des lasers partout. Ça, c'était moi au début. Ce n'est pas mon genre. Oui, exact. C'est pareil. C'est sûr. Au début, on fait tout le temps l'erreur de mettre 15 millions d'indicateurs et des affaires. J'avais des churnlines qui se croisaient de tous les côtés. Je ne savais même plus laquelle était. C'était horrible. Non, je sais. Des couleurs différentes en tout cas. C'est ça. Moi, je tente le plus simple possible et je respecte mon système à la base avec mes indicateurs et tout ça. Pour vrai, ce n'est vraiment pas compliqué. Comme je le dis, c'est pour ça que je dis tout le temps, l'analyse technique, mon petit frère de 12 ans pourrait le faire. Je veux dire, à quelque part, si tu penses que c'est juste avec ça que tu vas être vraiment profitable, tu penses que mon frère serait autant profitable que, mettons, un hedge fund manager, il ne trade pas avec le technique, le gars. Il trade, oui, le technique un peu, mais majoritairement du fondamental. Oui. Je suis 100 % d'accord avec toi et je pense que le point qui ressort, c'est ton analyse technique, ce n'est pas pour trouver ce que tu dois faire. C'est pour trouver l'entrée de ce que tu vas faire. L'idée est générée par le fondamental puis le timing est créé par le déménage. Exact. Bon point. Moi, la question que j'avais, c'est, sachant ton âge, comme tu as 21 ans puis ce que tu as dit au début, tu t'es entouré des bonnes personnes puis il a fallu que t'enlèves certaines personnes de ton entourage. La question, c'est, parce que là, il y a du monde qui nous entendent. Je pense à être super intéressant pour eux. Est-ce que tu as complètement changé ton entourage ou tu as quand même conservé les amis que tu avais, mais avec une fréquentation qui est peut-être plus limitée? Je comprends. Parce que tu as à l'âge que tu as, le monde pense à sortir, à clobber, à aller dans les bords pour se pogner des filles puis des choses comme ça. Puis toi, tu es littéralement à l'opposé. Je ne dirais pas que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, mais comme c'est récent. Je veux juste dire ça. En voulant dire, admettons qu'on se parle de la base, base, base. Oui, c'est vrai que j'ai dû, tu as dit limiter. Oui, c'est vrai que je l'ai limité, mais j'ai surtout enlevé aussi. Puis ça s'est fait sur le long terme. Je dirais, admettons, à mes 18 ans, je les avais encore, ces amis-là, tout ça. Mais comme je voyais que ça me limitait. Puis qu'est-ce que j'ai dû faire? Tu sais, juste assumer le fait que j'ai des grosses ambitions. Il faut que j'atteigne des grosses choses dans la vie puis ça me motive, tout ça. Puis si je pourrais avoir des gens autour de moi qui me tirent par en arrière, ça veut dire qu'ils ne méritent pas d'être dans ma vie en général. Ça fait que j'ai juste enlevé puis je ne leur parle plus. Je suis assez radical là-dessus. Je dirais que pour mon temps, puis c'est dans tout, si je vois que mon temps, je le donne à une personne qui n'en vaut pas la peine, moi, j'imagine vraiment une relation comme une transaction. Vous avez à m'apporter aujourd'hui puis j'ai à vous apporter puis c'est pour ça qu'on est ici. Parce qu'au final, s'il n'y a pas de valeur à échanger, à quoi bon entretenir cette relation-là? Je dis toujours, regardez les personnes qui vous conseillent. Il y a tout le temps du monde qui vont dire « Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. » Regarde cette personne-là puis regarde-la en pleine face puis c'est quoi qu'elle a fait cette personne-là? Est-ce que tu veux sa vie? Est-ce que tu veux c'est quoi ses accomplissements? Admettons, tu veux-tu ses accomplissements? Si la réponse est non, je change de mentale. Voilà. Tu n'auras pas son avis. Exemple. J'adore ça. Moi, je disais toujours ça aussi. Si tu prends les conseils de quelqu'un qui fait 40 heures semaine depuis 30 ans et qui fait 50 000 par année, c'est ton résultat. Ça finit là. C'est ta moyenne. Tu es la moyenne des 50 000 tantôt puis c'est tellement vrai. Voilà. Exact. C'est vraiment ça que j'ai fait. Merci. Disons, pour terminer le podcast, ce serait quoi le conseil? Comme un conseil non financier que tu aurais à donner disons aux gens qui écoutent. À tout le monde, aux gens qui écoutent. qui veut avoir du succès dans le trading ou en général être indépendant financier? Oui, être indépendant financièrement. OK. Indépendance financière, je dirais, la première chose, c'est faire le clear de son entourage. Faire vraiment, comme je disais. Mais deuxièmement, tu me dis pas de conseil financier mais comme investir en soi au niveau de temps. C'est pas un conseil financier. C'est ça. Investir en soi, tout le monde le répète mais c'est plus qu'important. Ce n'est pas une joke. Moi, je ne crois pas à... Là, c'est un peu le contraire de peut-être toi mais j'ai un avis contraire là-dessus. Lire des livres. J'ai arrêté de lire des livres parce que je trouve qu'on n'applique pas assez. On va lire un livre, on va retenir peut-être 10-20%. Tu vas être capable de m'en parler. Tu vas être capable de me dire « Ah oui, j'ai aimé telle ou telle affaire. » Tu aurais besoin peut-être de le lire six fois avant d'appliquer mais la seule chose, c'était beaucoup mieux d'aller chercher un mentor. Personnellement, c'est pour ça que j'ai fait la même chose. Je ne savais pas comment démarrer une entreprise. Je faisais « Bon, je vais même prendre quelqu'un qui a une entreprise qui a de l'allure puis je vais investir dans son programme ou je vais investir en cette personne-là. » Oui, ça m'a coûté quand même cher, relativement cher. Mais au final, est-ce que ça n'en valait la peine ou fois mille ? Je recommencerais cet investissement-là plein de fois. Même chose pour mon trading. Est-ce que quand tu regardes « Ah, c'est beaucoup de l'argent que je mets par moi pour mon trading. Mais c'est quoi tu veux. Tu veux atteindre des gros chiffres. Fais-le. » Je veux dire, fais-le pas si tu n'as pas de système, si tu n'as pas les connaissances et tout ça parce que ce n'est pas un conseil financier que je partageais. Mais exactement, investir en toi, ça va vraiment aider. Nice. Merci. Je pense que… Je n'aurais pas atteint tout ça à 21 ans, si je n'avais pas investi en moi. Je serais encore à l'école. Je suis… Tu vois, tu dis qu'on a un avis inverse, mais c'est faux. Je suis 100% d'accord avec toi que si tu lis et tu passes à travers et tu n'appliques pas, ça ne va jamais être sérieux. Moi, quand je lis un livre, je m'assois, je lis un chapitre, je peux relire le même chapitre cinq jours de suite et je ne vais pas au deuxième chapitre tant que je n'ai pas commencé à appliquer ce qui est dans le premier chapitre. Ça, c'est bon. La majorité du monde, ce n'est pas ça. Puis, qu'est-ce qu'un livre ne peut pas te faire faire? C'est te tenir responsable. C'est sûr qu'un mentor… Un mentor, c'est… Tu fais genre payer pour être avec quelqu'un qui te donne l'expérience. C'est fou. Over everything. C'est incroyable. Exactement. Puis, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Puis, tu sais, je regardais ça le coût d'opportunité. J'hésitais à aller à l'université un point de distance. J'hésitais vraiment à aller à l'université, continuer ce que je faisais après ça, faire ça, le trading, mais pour les banques. J'ai été faire un petit stage d'une journée à la Banque Nationale. Tu sais, c'était vraiment le fun, c'était vraiment nice, mais est-ce que je voulais vraiment faire ça pour les banques et non pour moi, tu sais. combien de temps ça va me prendre avant d'aller masser et trader pour eux, tu sais. Ça va prendre énormément de temps. Puis, des traders institutionnels, il y en a très peu. En tout cas, j'ai genre de... C'est vrai, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose. Et t'es sur contrat pour le reste de ta vie, en tout cas. Mais tu peux pas... C'est ça, on va pas là. Mais c'est ça exact. En évaluant le coût d'opportunité, c'est pour toutes les jeunes qui se disent est-ce que je continue c'est vraiment assez vous puis regardez vraiment est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le fait d'aller trois ans, ah ouais, mais ça va me coûter rien y aller, ben oui, ça va te coûter du temps. Je veux dire, même si c'est tes parents qui payent, ça va te coûter trois ans de ta vie, minimum. Minimum de trois ans. Ça coûte des choses. Ouais, si tes parents payent, mais sinon, ça coûte des choses. L'école, elle est pas gratuite. Non, non, ça te coûte de quoi? Non, ça te coûte de quoi? Les livres, les cils, ça, moi, je payais. Qu'est-ce que je voulais dire, mais quelqu'un qui paye, tu sais, admettons, ils disent, ah ben c'est gratuit, je vais y aller, tu sais, un peu parce que papa paye ou maman paye, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, au final, ça va te coûter du temps qui peut tellement être ailleurs, tellement être ailleurs, puis au privé, si t'apprends fois, fois, fois dix, 100%, 100%. Ben, tu sors des sentiers battus. Exactement. Tout se trouve en dehors des sentiers battus. Super, merci, merci pour être venu, c'était super enrichissant. C'est super cool. My guys, n'hésitez pas à partager le podcast, à nous suivre sur les réseaux, puis de toute façon, c'est la seule règle du podcast, le podcast qui est gratuit, il y a de la valeur qui est donnée, juste partagez-le. Partagez l'information, et puis, merci d'être venu. Je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures, mais je pense qu'on a pris un sujet, mais là, il faut se calmer. Ça sera un autre épisode. Oui, exactement, exactement. Super. Je vous souhaite une belle journée, les gars. À vous aussi. À vous aussi. Ciao. Ciao.